Salam, alaykoum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un dialogue à la préfecture entre M. Jacques et un agent administratif. Bonjour, monsieur. J'ai un voyage d'affaires dans cinq jours et je dois refaire mon passeport. Ah, mais monsieur, il faut compter quinze jours au minimum pour avoir un renouvellement. Je ne peux pas attendre quinze jours. C'est un voyage très important. Je risque de perdre mon travail. C'est une catastrophe. Je ne peux rien faire pour vous. D'ailleurs, pourquoi avoir attendu la dernière minute pour venir ? Je n'ai pas fait attention à la date de validité de mon passeport. Je me suis aperçu hier qu'il était périmé. Et maintenant, je me trouve dans une situation compliquée. Monsieur, ce n'est pas de ma faute. Bien sûr, je ne dis pas que c'est de votre faute, mais je ne peux pas me permettre de manquer ce voyage. Bon, attendez un instant, je vais voir ce que je peux faire. Quelques minutes plus tard. J'ai vu avec mon responsable. Nous allons vous faire passer en priorité. Ah, merci beaucoup, monsieur. Vous me sauvez la vie. Vous aurez votre passeport dans trois jours. Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Maintenant, on va voir l'explication de certains mots. Alors, un voyage d'affaires. Un voyage d'affaires, c'est un déplacement professionnel. Un voyage pour le travail. Un renouvellement. Donc, un renouvellement, c'est remplacer quelque chose. Comme ici dans le texte, il doit renouveler son passeport, c'est-à-dire qu'il doit le remplacer. Périmé. Quelque chose qui est périmé, c'est quand la date de validité est expirée ou bien la date est dépassée. Ici dans le texte, son passeport est périmé, c'est-à-dire que la date de son passeport n'est plus valide. Et en priorité, quelque chose qui est en priorité, c'est-à-dire quelque chose qui passe en premier. Là, dans le texte, quand l'agent administratif dit qu'on va faire passer son passeport en priorité, ça veut dire qu'on va traiter son passeport avant les autres. On va s'occuper de son dossier avant les autres. On va le faire passer en priorité. Voilà, c'est terminé pour ce dialogue. À la prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada